... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et les autres, après la pub, j'aurai le plaisir, mais alors le grand plaisir, de vous présenter, ah non, ces écarts, de vous présenter, seigneur, oh seigneur, le fameux écart. L'émission 71. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est le 71 d'RTL qui démarre dans quelques instants, et ce soir, j'aimerais vous annoncer que ce n'est pas une partie comme les autres qui vous attend, car nous accueillons sur ce plateau un candidat qui n'est pas un candidat comme les autres, vous allez comprendre. Voici l'homme du jour, il a l'air tout à fait tranquille, ça risque de ne pas durer. Bonne chance à lui ! Bonsoir les amis, merci d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir, c'est un nouveau match qui commence tout de suite sur le plateau du 71 ce soir, voici le candidat du jour, il s'appelle... Robert. Vous avez compris, Robert est un personnage, en quelques secondes, vous allez vite vous rendre compte qu'il a le talent nécessaire, peut-être, en tout cas pour faire le show. Pour éliminer septembre personne, ce sera peut-être une autre histoire. Vous m'avez dit que ça fait ça. Voilà, ça commence très fort. Vous êtes un ancien artiste de variété, bonsoir Robert en fait. Bonsoir, 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 on donne la main, c'est rien. Alors vous avez étouffé dans votre carré, vous avez chanté, vous avez fait de l'imitation, on l'a compris, vous avez mené des revues au Folibergère, au Casino de Paris. Au Casino de Paris, j'ai pas mené là, j'étais avec Mick Michel. Ah, les années 60 ! 63 à 66. C'est ça, ouais, Casino de Paris... Casino de Paris et Folibergère de 67... 66 à 69. Le théâtre du Châtelet, etc., voilà. Châtelet, c'était à voir avec Jean-Richard Guettari. Bon, alors... Oh, ma vie, la 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 la... Ça, c'était Guettari, ça. Voilà, ça veut dire que si vous avez eu une journée un peu harassante, vous êtes dans les embouteillages, en fin de journée, vous arrivez à la maison, vous vous dites, ah, enfin, relax, vous allumez la télé et puis ça vous tombe dessus. Robert est là, que voulez-vous ? Bon, Robert, je vous dis bonne chance. Le but de la partie, c'est de m'éliminer 70 adversaires. Ça, ça va pas être facile. Je vous le confirme, il y a 10 retraités, 6 femmes au foyer, 3 ouvriers, 3 demandeurs d'emploi, des techniciens également au menu de vos adversaires ce soir. Et je vous rappelle, juste avant de démarrer la partie, que si vous voulez, comme Robert, faire partie du casting du 71, vous appelez vite ce numéro 0900 212 71 à vos téléphones et bonne chance. Le match commence tout de suite, Robert, avec la première question que vous allez choisir, qui se cache derrière un des trois premiers thèmes que voici. Alors, humour, télévision ou à l'école, on démarre avec quoi ? Ah, non, humour. Alors, l'humour. Quelle actrice joue la femme de Popeye dans les Bronzes 3, à votre avis ? Ormela Mouti, Monica Bellucci, Isabella Rossellini. Je suis déjà foutu dedans, là. Vous avez pas vu le nouveau ? Non, moi, je ne suis pas bon. Une réponse, n'oubliez pas de voter, Robert. C'est... Ah, oui. Ah, ben, c'est-à-dire que si... Oh, je dis coca, je dis coca, je dis cocaillou. Si vous le dites tout haut, ça va pas aller non plus. Non, oui, je me suis trempé, là. Vous avez dit c'est Isabella Rossellini. Voilà. Vous ne tenez pas mal d'aricoles, hein ? Oui ? Je trouve... Vous ne vous en avez dit coca, vous n'êtes encore, mes vieux des gars. Ah, 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 c'est bon. Voilà, ça s'est fait. Ça s'est bien fait, oui. Et on n'est pas rentré parce que ce n'est qu'une petite facette de ces nombreux talents. C'est ordinaire la Mouti, la bonne réponse, hein, dans les Bronzes 3, l'actrice qui joue la femme de Popeye. Ah, ben, oui, désolé, Robert. Première erreur, première récupération dans quelques instants, mes premières éliminations. Peut-être, déjà... On perd pas grand-chose. Ah, ben, je ne sais pas, regardez, ils étaient 70, hein ? 100 euros. 70 ? Et il ne s'est déjà plus que 26. Ah, ouais, 44 éliminés. 44 éliminés ! Ils sont 26 et bientôt 27. Une erreur. Tu vois un coup de bol. Et on perd 100 euros, c'est pas grand-chose, ça, de toute façon. Non, mais c'est 100 euros, quand même. Ben, oui, non, mais je veux dire, c'est pas encore dans les dernières questions. C'est pas les grosses, je vous l'accorde. Ils seront 27 dans un instant. Pas plus tard que tout de suite. Je ne pensais pas à ça. On les élimine, ils sont sympas. De Guy. Alors, Guy De Guest. Il est enseignant, il vient de Jodogne. Et on lui souhaite un bon retour. Bon, 27 personnes à éliminer grâce à la deuxième étape, peut-être. On a déjà fait du beau boulot, on a fait le ménage. La deuxième question vaut 100 euros. Quel sera le choix de Robert ? La réponse tout de suite. Anatomie, grands inventeurs ou croyances ? Grands inventeurs. Alors, les grands inventeurs, ça cache ceci comme question. Quels frères sont à la base de l'invention du cinéma ? Vous connaissez la réponse. Les frères Goncourt, les frères Lumière ou les frères Grimm ? Attention, ne validez pas trop tôt. Refaites-le, Robert. Et quelle est votre réponse ? B. Les frères ? Lumière. Les frères Lumière. Inventeurs du cinéma. C'est une bonne réponse. La première du match. Et elle vaut 100 euros. Bien joué, Robert. Alors, parlons de Lumière. Certains projecteurs vont s'éteindre. Mais sur combien de candidats ? Ils étaient 27. Et voici ceux qui participeront à la troisième étape. 24. 24 personnes. On voit la 3 ? Oui, oui, allez-y. Attaquons la 3. Et pour 100 euros supplémentaires ? Alors, humour. Comptes et légendes ou mode ? Humour. Alors, l'humour, c'est votre truc. Lequel de nos humoristes joue dans Dickeneck ? Sam Tuzani, François Damiens ou Richard Ruben ? Ça, je n'en sais rien, mais Richard Ruben, je connais de nous. Attention, validez une réponse. Ah oui, vous avez de lui. Voilà, je veux lui. Et vous avez répondu quoi ? Richard Ruben. Ah, pouf, hein. Carrément, ah, pouf. Vous n'avez pas vu le film ? Non. Un film belge d'Olivier Vanhoefstad, Dickeneck ? Je n'ai pas vu de film. Ça vous dit quelque chose, François Lambrouille ? Non. Ah, François Lambrouille, si, RTL. Les caméras cachées ? Ah oui. De son vrai nom, François Lambrouille ? Mais non, je ne retiens plus maintenant. Qui commence une carrière au cinéma ? À mon âge, je ne retiens plus rien. Ah, c'est un personnage quand même. C'est l'embrouille et la fesse et compagnie. C'est Damien, François Lambrouille, réponse B, que je salue. Et ça vaut, malheureusement, pas grand-chose, puisque nous passons à côté des 100 euros disponibles. Nous allons de nouveau récupérer quelqu'un. Attention, il faut se concentrer, Robert, car eux, savaient, ils étaient 24. On en a 15 qui étaient au courant, quand même. Et on récupère tout de suite un candidat. Parmi les éliminés de ce soir, voici le retour de Laurent. Laurent Gallas, il est réceptionniste, éliminé à l'instant même sur cette troisième question. Et on peut dire que Laurent a la pêche, puisqu'il vient de Auton. Robert, le Blic est disponible à partir de maintenant. C'est la quatrième question, elle vaut 200 euros. On attaque ça tout de suite. Frais et légumes, pas trop durs ou acteurs célèbres ? Acteurs célèbres. Alors, les acteurs célèbres. D'où est originaire Jackie Chan ? Du Vietnam, de Chine ou de Corée ? C'est de Corée. De Corée. Malheureusement. C'est pas là ? Non, non. Il vient de Chine. Ils ont tous la même tête. On rigole beaucoup, Robert, mais le problème, c'est que la cagnotte est de nouveau bloquée à 100 euros. Et qu'en plus, on va récupérer quelqu'un une nouvelle fois. Mais avant cela... Vous savez bien que c'est un Chinois. C'était un Chinois. Et c'est toujours un Chinois. Et il est toujours Chinois. Ils étaient 16. Regardez. Mais de Corée, il n'y a pas le film. Bon, bientôt 11. Le retour de l'un de ces éliminés. Ils sont 60 dans l'ombre. Il y a une place disponible. Regardez, ce soir, il est pour... Francine ! Francine Brisebois, elle est retraitée, elle vient de Teux. Et elle a été éliminée depuis la toute première question. Elle n'a encore donné aucune bonne réponse ce soir. Mais ça va peut-être venir. Bonne chance, Francine. 11 personnes. Robert. Il faut des sous. Il faut de l'argent dans cette caisse. Ah, si j'avais de l'argent, ouais ! Je ferais des affaires ! Allez ! Mais comme je n'en ai plus... Il est en boucle, hein ! Il est au taquet ! Allez ! Alors, Dauphinez parlait de son bel argent dans la barre. Oui ! Vous vous souvenez de sa cassette ? Ouais, il m'entend ! Exactement ! Elle a de beaux restes, hein ! Cinquième étape pour 200 euros. Merci, les beaux restes ! Merci pour lui, quand même ! Alors, qu'est-ce qu'on a comme thème ? Regardez ! Robert, je vous affiche ça... Oui, j'en garde par là ! Alors, science, patrimoine ou anatomie ? Science ! Vous en faites quoi ? Science ? Alors, quel instrument de météo permet la mesure de l'ensoleillement ? L'héliographe, l'anémomètre ou le baromètre ? La mesure de l'ensoleillement ? Je peux appuyer, oui ? Ah ben si, c'est mieux de l'avoir fait déjà, j'imagine que... Oui, j'ai appuie plusieurs fois. Oui, c'est mieux. Robert, vous avez répondu quoi ? Ah ! Je confirme ! Vous avez dit A, l'héliographe ! Oui ! Bah, hélios ! Voilà ! Le soleil ! Voilà ! C'est une bonne réponse ! Et elle vaut 200 euros ! Bien joué ! 300 euros dans la cagnotte ! Oui ! 11 candidats dans le public ! Olé ! Je me demande comment Raymond Devos aurait annoncé la publicité. Olé ! La publicité ! C'est angoissant ! J'ai rien d'autre à ajouter ! Ça se paye ! À tout de suite ! Bon début de soirée, vous êtes sur RTL TV et vous faites bien d'y être ce soir pour le 71 un peu particulier. C'est celui de Robert, un candidat qu'on a pris en sympathie et c'est normal parce qu'il est extrêmement sympa, qui a déjà éliminé du monde. Ils sont 11 quand même ! Oui, mais pas un flux d'argent ! Alors ça, c'est un peu le bémol. Ouais ! Je vous cache pas qu'on a que 300 euros dans la caisse, mais que bon, les grosses sommes restent à venir, qu'il n'y a rien de mal fait et qu'on peut se reprendre. Robert, juste avant la pub, on se demandait quel était l'instrument de météo qui permettait la mesure de l'ensoleillement. C'était l'héliographe. C'était une bonne réponse. Avez-vous éliminé du public grâce à cette question ? Dans un instant, la sixième étape, ils sont 6. 6 candidats pour la sixième et dernière question à thème ce soir. Voici nos dernières propositions à tiroir. Pour 200 euros, tennis, chanson française ou mammifère ? Chanson française. Alors ben, c'est un peu votre truc ça. Qui chantait le poin sonneur des Lilas ? Ah ben, c'était en 1958. Tout le monde s'en souvient. Charles Aznavour, Serge Gainsbourg ou Gilbert Bécaud ? On va faire un truc. On sait que vous êtes imitateur. Non, je vais faire un petit coup. D'abord, votre réponse. Vous avez dit ? B, Serge Gainsbourg. Alors Gainsbourg, on est d'accord, ça vaut 200 euros, ça fait 500 dans la caisse. Je voudrais qu'on fasse un truc. Si Aznavour avait chanté le poin sonneur des Lilas, ça aurait été... S'il avait chanté ça, ça aurait donné quoi ? Pas facile, ça, hein ? Comment ça va la musique déjà ? C'est le poin sonneur des Lilas. C'est le poin sonneur des Lilas. Pas mal, pas mal. C'est un véritable exercice difficile. Je vais, je viens au creux de terre. Bon, allez, on a 500 euros, 6 personnes dans le public. On a éliminé personne, je pense, avec ça, rassurez-moi. Ils étaient 6, ils seront 6. Ah, et non, le 20 ! C'est 4 ! Bon, il y a 2 éliminations. Renaud et Francine disparaissent. Il nous reste un employé dans la construction, un ingénieur en aérospatial. C'est pas... La nénomètre, ils connaissent. Oui, ils savaient, ouais. Un ouvrier, pardon, et une pédicure médicale. Bonne chance à ces 4 candidats, Nathalie, Dominique, Grégory et Sophie, pour la 7e question. Voici les questions précises. Alors, Robert, pour 400 euros, que représente une carte orographique ? Quel acteur eut une relation avec Caroline de Monaco ou quel nom porte la partie inférieure de la cuisse d'une volaille ? La B, je demande. Alors, quel acteur eut une relation avec Caroline, à votre avis ? Alain Delon, Vincent Lindon ou Jean Lefèvre ? Vous savez, quand même. Ça a défrayé la chronique People. Ben oui, mais ils sont pas nombreux. Et vous avez dit ? Vincent Lindon. Vincent Lindon. Oui, B. Vous savez que vous avez votre blic à la disposition et que vous pouvez peut-être vérifier les réponses de vos adversaires si vous le souhaitez. Maintenant, c'est possible. Ça vous permettrait quoi, Robert ? Ça vous permettrait peut-être... De changer de question. Ben oui, éventuellement. Bon, on va regarder. On blic, alors, si on n'a pas de blic. On blic, oui. C'est une proposition. Oui. On y va. On blic, alors. Alors, le blic, voyons ce que les 4 adversaires de Robert ont répondu. 4 réponses identiques à la vôtre. Réponse B. Vincent Lindon. Si c'est la bonne réponse, vous n'éliminez personne. Oui. Robert, est-ce que vous préférez gagner de l'argent et n'éliminer personne ou prendre le risque de peut-être ne rien gagner et d'éliminer du public ? Éliminer du public, pour l'instant. Ça veut dire que vous seriez tenté par le fait de changer de question ? Changer de question. On le fait ou pas ? On peut le faire, oui. On y va ? On y va. Vous validez ce choix ? Oui. On change de question, s'il vous plaît. Oui. 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 Pourtant que c'était la bonne réponse, que vous n'auriez éliminé personne. Alors, la carte orographique ou la partie inférieure de la cuisse d'une volaille ? Accruel dilemme. Un flic ou bien... Qu'est-ce qu'on fait ? De quelle appartie, le nom ? Orographique, on va voir ce que c'est, moi j'en sais rien. Que représente une carte orographique les frontières politiques, les fleuves et rivières ou les reliefs ? Pour 400 euros. Robert. Moi, je m'essaie, un peu. Les reliefs ? Oui. Carte orographique. Alors, les cartes politiques représentent les frontières politiques. Réponse A. Une carte hydrographique représente les fleuves et les rivières et une carte orographique représente les reliefs. C'est une bonne réponse. Il vaut 400 euros. Bien joué. Alors, on n'aurait éliminé personne tout à l'heure. Est-ce que c'est le cas maintenant ? Ah, sûrement. Vous pensez ? Vérification. Ça, c'est très bien. Ça, c'est extrêmement bien joué car il ne reste en tout et pour tout qu'une dernière représentante du public. Je vous demande de saluer cet exploit. il s'agit de Dominique. Robert, il va falloir se débarrasser de Dominique. Et comme on a, quelle question ? On est à la huitième. Il nous reste donc la huit, la neuf, la dix. Trois questions, trois étapes pour se débarrasser de Dominique en ne commettant aucune erreur car si vous en commettez, nous récupérons chaque fois quelqu'un. face à face, s'il vous plaît. Dominique contre Robert, c'est le choc du 71 ce soir sur cette huitième étape pour 400 euros. Robert, voici nos nouvelles propositions. Qui avait un faible pour l'été indien en 75 ? Qui est un maître Jedi dans la série des Star Wars ? Ou de quelle région est originaire le fromage italien fontina ? Robert. La A. Alors, le faible pour l'été indien en 75 ? Je pense. Sardou, Michel ou Dassin ? Michel Sardou et Dimitri, Joe Dassin.